Bonjour Jacques et Christiane, il y a une cellule de veille locale qui existe à Poitiers, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, bonjour, je vais commencer pour parler de cette cellule de veille locale, c'est une cellule qui a été mise en place par la ville, qui comprend le maire, les chefs de service et les différents chefs de service et qui a vocation à veiller sur tout ce qui a trait aux mesures liées au confinement. La presse a été invitée dans cette cellule dès le départ et lorsque j'ai vu que la presse était invitée, non, lorsque j'ai eu Klaïs au téléphone et qu'il m'a dit que la presse était invitée, je lui ai dit que ce n'est pas normal que les membres de l'opposition n'y soient pas et il nous a invités, donc depuis le 21 mars, on y participe. Donc H.D.O. c'est Jacqueline Daigre, Jacques et moi, à Tour de Rôle. Voilà, donc qu'est-ce qui se dit dans cette cellule ? Ça permet de, on sait, toutes les mesures qui sont prises et qui ont lieu au confinement, par exemple, par exemple le couvre-feu, donc ça c'était quelque chose de surprenant, par exemple la suppression des marchés, par exemple la mise en place du numéro plein canicule pour le CCAS, en fait toutes ces mesures pratico-pratiques. Jacques, tu peux compléter ? Oui, vas-y. Oui, je pourrais juste ajouter sur les raisons pour lesquelles on a demandé à faire partie de cette cellule de veille, c'est que, bon, le confinement, chacun s'en souvient, est arrivé à un moment assez particulier, c'était au lendemain du premier tour des élections, et donc on est dans un entre-deux politique qui fait qu'au bout du compte, on peut avoir un petit peu peur de voir que les destinées de la ville, et surtout dans une période aussi extraordinaire, soient finalement dans les mains des chefs de service ou simplement d'un seul homme. Comme le disait Christiane tout à l'heure, la cellule de veille, c'est à l'incaisse avec les différents responsables technos de la ville, mais c'est sans débat, sans délibération politique, et les sujets qui s'y traitent méritent qu'il y ait débat et délibération politique, qu'on sait qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là. Alors justement, quelles sont les convergences et les divergences que vous avez avec l'homme fort, à savoir Alain Klaes ? Alors, il faut dire que pendant cette crise, Klaes est quand même attentif, malgré tout, à ce qui se dit, et donc on peut dire qu'on a une certaine écoute sur certains points, notamment quand on met en évidence des points d'alerte. Lorsqu'on parle des producteurs du marché qui vont se retrouver le bec dans l'eau puisque le marché a été supprimé du jour au lendemain, eh bien, on a réussi à faire en sorte que les épiceries sociales achètent, que la ville achète pour les épiceries sociales, les stocks des producteurs qui n'ont pas pu venir au marché le premier samedi où le marché a été interdit. Bon, c'est des petites, comment dire, avancées comme ça, mais malgré tout, qui existent. On a également mis en évidence le fait que, pour l'aide sociale à l'enfance, il n'y avait pas d'accueil de jour qui était organisé. Alors, ça, on l'a porté au sein de la cellule de veille à plusieurs reprises. Klaes a fait un courrier au conseil départemental qui l'alertait, et aussi à la préfecture, qui alertait sur le fait que, dans cette période de confinement, le fait que les enfants qui étaient, pas endangés, mais qui pouvaient être potentiellement endangés dans leur famille, avaient besoin d'avoir un lieu extérieur pour se ressourcer. Et donc, on pourrait échapper à des dangers potentiels. Donc, voilà, c'est ce genre de petits points. Il y a des dialogues, mais, bon, on voit qu'on n'est pas décisionnaire, quoi. Mais, bon, ça, de fait. Mais, voilà, on peut intervenir comme ça, un peu. Jacques, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, Christian a bien dit les choses. Donc, on conçoit notre rôle comme source de renseignement aussi, parce que, évidemment, nous avons, nous aussi, des engagements associatifs et des réseaux qui font qu'on peut faire remonter, notamment ce dont il vient d'être question, c'est-à-dire les problèmes d'hébergement, les problèmes d'attention aux personnes fragiles. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe dans cette cellule de veille, c'est une analyse, c'est la mise en fonctionnement du service public dont nous dépendons au niveau municipal. Et donc, on peut manquer de la largeur de vue qui est nécessaire, au bout du compte, pour prendre les bonnes décisions. Bon, les points de divergence, c'est des points qui touchent surtout à la manière dont les choses sont traitées, c'est-à-dire à tout ce qui touche à la démocratie en particulier. Et il va y avoir, j'ai vu dans la presse, qu'il va y avoir un conseil municipal qui va être fait. Est-ce que vous pourriez... Alors, ça ne va pas être un conseil municipal de Poitiers où les gens se réunissent. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se décider ? Alors, sur ce point-là... Alors, juste avant de répondre à ta question, sur ce point précédent, nous, ce qu'on fait, c'est que le compte-rendu de la cellule de veille, on le diffuse dans notre réseau pour avoir des retours aussi, parce que les gens peuvent réagir à ce qui a été décidé. Parce qu'en fait, la grande difficulté dans cette période de confinement, c'est de faire passer l'info, de dire, voilà, ça s'est mis en place, ça, ça ne l'est pas. Et on se rend compte qu'à l'ère du numérique, eh bien, on manque sérieusement de moyens de communication efficaces. Et ce n'est pas parce que ça apparaît dans la presse ou que ça apparaît sur le site de la ville que les infos passent suffisamment. Donc, pour répondre à la question du conseil municipal, dans cette période extraordinaire, il y a eu des ordonnances qui ont été prises le 1er avril. Et ces ordonnances, elles confèrent aux chefs des exécutifs un pouvoir exorbitant, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre toutes les décisions aux subventions, aux associations et aux fonds d'aide pour le Covid-19. Alors, je ne sais plus ce terme, si ça s'appelle fonds de confinement ou fonds Covid-19. Et ces décisions budgétaires, qui ont trait donc à ces deux domaines, peuvent être prises par le seul exécutif. Mais cette ordonnance prévoit également que le conseil municipal ou le conseil communautaire peuvent se tenir dans des règles assouplies, c'est-à-dire en visioconférence, avec un quorum qui est réduit. Donc, initialement, lorsque l'ordonnance est parue au journal officiel, il nous annonçait à la cellule de veille qu'il souhaitait prendre un arrêté, mais que pour respecter des règles démocratiques, il élargissait, il ferait un espèce de conseil qui n'en serait pas, c'est-à-dire qui réunirait le bureau municipal. Et à ce bureau, il permettrait aux représentants des oppositions d'y siéger, pour être informés et pour pouvoir manifester notre approbation ou notre désapprobation sur telle ou telle décision. Donc, on s'est opposé à ce processus, tel qu'il nous le proposait, de prendre un arrêté, parce qu'on considère que, comme l'ordonnance prévoit deux modalités, une qui est la modalité de droit commun, c'est-à-dire la tenue d'un conseil municipal, certes assouplie dans ces règles, et quelque chose qui est vraiment, comment dire, qui est un renforcement de l'exécutif exorbitant. Donc, on a dit, nous, on souhaite que ce soit un conseil municipal qui se tienne, on est prêt à réduire le temps de parole, etc. Bon, tout ça, ok. Mais, on ne voit pas pourquoi, puisque c'est possible, on ne le ferait pas. Donc, sous notre pression, il a accepté que ce soit un conseil municipal qui se tienne, mais en revanche, pour le conseil communautaire, ce sera un arrêté qui sera pris pour les décisions, donc, de subvention et de fonds de COVID-19. Alors, sur ce point-là, pour le conseil communautaire, il y a des zones blanches dans le Grand Poitiers. Donc, c'est vrai que ça mettait, de fait, une inégalité entre les élus communautaires qui étaient dans des zones blanches, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à la visioconférence. Donc, c'est un compromis, satisfaisant, je ne sais pas, mais, voilà, c'est un compromis qui a été trouvé. Oui, j'ajouterais, moi, que ça justifie, de fait, notre présence au sein de cette cellule de veille, le fait qu'on ait à imaginer la manière dont la démocratie fonctionne pendant cette période. On a pu voir une espèce de valse hésitation de la part du maire qui, lorsqu'il a su qu'il fallait prendre des décisions, puisque le délai, finalement, de confinement allait se poursuivre, avait commencé à imaginer la manière dont le conseil municipal et le conseil d'agglomération se tiendrait. Et puis, l'ordonnance est tombée et donc, il y a eu cette tentation, finalement, d'en profiter pour fonctionner autrement, pour fonctionner par arrêté. Il a consenti, sur notre première pression, à réenvisager la tenue des assemblées, puis il a reculé sur Grand Poitiers. Et donc, cette valse hésitation justifie complètement que nous continuions à pousser, parce que les décisions qui sont à prendre ne sont pas anodines. Les sommes sont importantes, les enjeux sont importants, la manière dont on va les utiliser, évidemment, et politiques. Et on a commencé à lire dans la presse, notamment pour ce qui concerne Grand Poitiers, que lui imaginait des manières de les utiliser qui ne correspondent pas forcément à ce que nous, nous avons à suggérer. Et donc, nous sommes d'autant plus contents de pouvoir participer à l'imagination de ces assemblées, que nous avons sans doute à apporter aussi quelque chose de foncièrement politique et d'utiles dans ce qui est municipal à la fin du mois, le 23 avril, il s'en va dire. Alors, je change un petit peu de sujet, mais vous qui êtes confiné comme tout le monde, comment vous vivez la chose ? Et puis, est-ce que vous avez des choses à dire aux personnes qui regardent cette vidéo ? Des choses à dire, je n'en sais rien, parce que là, on peut faire à la fois de la philosophie, de la politique, je ne sais pas. Moi, ma grande crainte dans le confinement, et ça, c'est aussi comme enseignant que je le dis, c'est sur l'absence de contact direct. On le voit bien, quand on lit, par exemple, dans la presse aujourd'hui, Centre Presse, la petite lettre à un bénévole de la Croix-Rouge, on voit bien que le confinement, ça peut se traduire par un repli sur soi et par beaucoup de peur, peur qui vient de l'anxiété, je ne condamne personne. Mais moi, ce que j'aimerais bien, et la participation à la cellule de Veil peut avoir ce sens-là aussi, c'est que ce confinement développe au contraire plus d'attention aux autres et évidemment un esprit de solidarité. On est porteur de ça au niveau politique, j'aimerais bien finalement qu'on puisse partager ça beaucoup plus largement dans cette période particulière. Oui, écoute, moi, le confinement, je le vis du mieux que je peux, j'ai des conditions qui me permettent, matérielles, qui me permettent d'être relativement sereine, je respecte les règles, les gestes barrières, etc. Je pense beaucoup aux personnes qui ont des conditions moins favorables et je me dis que ce confinement, en fait, il accentue encore les inégalités sociales et ça, ça devient criant. Et ce qui est aussi une autre leçon de ce confinement, c'est que le numérique qui est inventé, est porté au nu, et bien on touche du doigt et on vit ses limites. Moi, je suis très contente de bavarder avec vous comme ça ce matin, mais je préfère quand même quand on est en direct. Bien, on se revoit une autre fois par ce canal vidéo. Au revoir à vous. A bientôt. Ciao. Au revoir.